L'allongement des foils ne cesse d'augmenter et c'est vraisemblablement le sens de l'histoire. Pour autant, est-ce que c'est forcément mieux ? J'ai bien évidemment testé ce genre de foil et je fais le point avec vous pour les pratiques du wingfoil et du subfoil d'Andoin. Salut les copains et copines, bienvenue avec moi sur la Watersport Zone. Aujourd'hui on va parler de foils et de leurs évolutions récentes. Je vous ai déjà partagé pas mal d'infos sur les choix de foils, etc. Je vous mets quelques vidéos ici. Mais les foils évoluent hyper vite avec des avancées notoires qui ne périment pas pour autant toujours les modèles antérieurs. Chaque année, les aspirations ont tendance à augmenter depuis quelques temps déjà. Après, les aspirations de 8, de 10 et de 12, voilà maintenant que sont disponibles dès à l'avant avec des aspirations de 14 et plus. Je pense par exemple au Hyperglide de chez Diotone, que j'ai pas mal utilisé dernièrement pour me faire un avis sur les foils ultra high aspect et du coup être en mesure de vous partager mon feedback. Avant de rentrer dans le vif du sujet que je vous ai évoqué, je me permets une petite parenthèse. Vous le savez peut-être, l'été dernier j'ai traversé de Toulon vers la Corse en downwind foil. La vidéo est ici si vous ne l'avez pas déjà vue. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à me challenger, à partager ça avec vous et à promouvoir notre sport et ses valeurs. Je suis convaincu que les perspectives ouvertes pour l'innovation et le transport maritime méritent de toucher encore plus de monde. Aussi, je me suis déjà lancé dans la préparation de nouveaux challenges, toujours en foil, sans voile et sans moteur. Pour mener à bien ces défis, je recherche un nouveau partenaire auprès de qui mes challenges trouveraient du sens. Le moment est crucial afin de préparer sereinement la suite. Je l'aide donc une bouteille à la mer à destination des entreprises qui voudraient s'associer à mes aventures ou vers toute mise en relation vertueuse que vous pourriez mettre en place. Pour aller plus loin, c'est facile de me joindre par Instagram, par LinkedIn ou par email. Désolé la parenthèse, mais je compte sur vous et je vous remercie par avance pour vos contacts, ce sera super sympa. Allez, revenons à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. D'abord, c'est quoi un foil ultra high aspect ? Alors, pour qu'on se comprenne bien et qu'on parle de la même chose, il faut poser le cadre. Depuis le début du wingfoil, tous les ans, on parle de foil high aspect et au final, tous les ans, les chiffres changent. Ce que je veux dire, c'est que le high aspect d'hier est quasiment le low aspect d'aujourd'hui. J'exagère un peu, mais à peine. Les foils que l'on appelle high aspect aujourd'hui sont désormais ceux avec des aspérations entre 9 et 12, disons, alors qu'on a désormais des ultra high aspect avec des aspérations de 14 et plus, comme le Hyperglide de Duotone que vous voyez à l'écran. Donc, cette mesure d'allongement concerne l'aile avant et puis pour rappel, la formule qui permet d'obtenir ce chiffre est la suivante, c'est l'envergure au carré divisé par la surface. Alors, pourquoi les aspérations augmentent-ils ? Déjà, la première raison, c'est parce que les marques et les usines deviennent capables de les fabriquer. Construire un foil avec une grande envergure, donc des leviers aussi énormes, structurels, mais avec un profil fin, c'est un défi de design, mais aussi de technologie. Pour ça, il faut utiliser des carbones aux modules de Jung de plus en plus élevés, de plus en plus chers, et comprendre aussi de mieux en mieux comment les utiliser, donc avec des leviers importants au niveau de la structure et des profils fins, ce qui complique les choses. Donc, l'autre raison qui se manifeste cette fois, c'est du côté de la pratique, c'est qu'avec l'évolution de nos sports, et notamment à cause du downwind foil, on cherche de plus en plus d'efficience pour foiler le plus loin, le plus vite possible, en faisant le moins d'efforts possibles, sans avoir de propulsion extérieure. Donc, à la recherche de cette efficience, on arrive logiquement à des foils qui ressemblent de plus en plus à des avions planeurs. Vous avez déjà remarqué que les avions planeurs, si vous en avez déjà vu, c'est des avions avec des ailes avec très peu de cordes et un allongement hyper élevé, tandis que les avions de voltige, eux, ils sont beaucoup plus ramassés. Donc, la question importante pour nous maintenant, c'est qu'est-ce qu'on gagne sur l'eau avec un foil ultra high aspect ? Donc, comme vous en doutiez, on gagne avant tout de l'efficience, je vous l'avais évoqué, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Cela signifie qu'on gagne de la capacité à voler loin à partir d'une vitesse donnée et sans rien faire d'autre. C'est la finesse dans le langage aéros. Mais c'est aussi, en fait, la capacité à transformer les mouvements de pumping en déplacement et entretenir ce vol. Alors, pour moi, les foils aux aspérations les plus élevées, c'est aussi, en downwind foil, du fait de leur efficience, c'est une conséquence en fait, la capacité à tenir des routes éloignées de l'axe du vent en downwind, en gros, à faire du latéral, à ouvrir les angles possibles de déplacement par rapport au vent. Mais en wing foil, c'est aussi la capacité à allonger les bords de freefly dans la houle, comme en downwind, enfin, comme en downwind sans voile. Et cette caractéristique, donc des foils ultra aspérations très élevées, ouvre aussi la porte à des courbes de jibe et de tac encore plus longues. En gros, ça donne encore plus de temps pour manoeuvrer. Donc, deuxièmement, ces ailes avant de foil sont les rênes de la vitesse moyenne en downwind, dans le sens où, une fois lancées, elles mettront plus de temps à ralentir s'il n'y a plus de propulsion. La propulsion, même en downwind subfoil, en fait, même si on n'a pas de voile, etc., c'est aussi la pente. Donc, c'est la capacité à aller chercher un autre bump, une autre pente plus loin. Donc, ça autorise à mieux connecter les bumps, mais aussi à mieux doubler les bumps en downwind. Ça, c'est pour les gens qui cherchent la performance en downwind. En downwind foil, un aspérations ultra élevé, s'il a une surface suffisante, peut aussi aider à économiser de l'énergie, car s'il est super efficace au pumping, il permet aussi d'éviter de trop pomper si on ne cherche pas la performance absolue. À partir du moment où il conserve mieux sa vitesse, en fait, il permet aussi de mieux laisser glisser. Alors, dernier point auquel je pense là tout de suite, au chapitre des apports des foils ultra high aspect, ce sera la remontée au vent en wing. Avec ce genre de foil, on grimpe au vent comme jamais, et ça apporte ça aussi. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et vous commencez à avoir l'habitude, je pense, en fait, les innovations sont rarement complètement magiques. Donc, quand on gagne d'un côté, souvent, on perd au moins un peu d'un autre. Donc, quelles sont les limites de ces foils UHA ? Ou en fait, qu'est-ce qu'on perdrait, en fait, c'est quoi le regard de la médaille ? Alors d'abord, contre toute attente, et aussi surprenant soit-il, on ne perd pas tellement en maniabilité. Les tips des ailes sont tellement étroits que finalement, la facilité de roll, donc de changement de rail, est assez surprenante, même si bon, il ne faut pas s'attendre à faire des virages à angle droit non plus à chaque vague. Mais du coup, j'aurais même tendance à dire que, selon les réglages de stade, on peut perdre un peu en stabilité sur tous les axes, ce qui peut être bien pour certains, et pas bien aussi dans d'autres cas, et selon ce que l'on cherche. Mais d'après mes essais, donc ça reste des foils assez sensibles, ces foils ultra-high aspect, et sur lesquels il faut être vraiment attentif en conduite. Autre surprise, on peut aussi parfois perdre un peu en vitesse de pointe. C'est peut-être ce qui est finalement le plus surprenant, parce que jusque-là, souvent les nouveaux foils allaient toujours plus vite. Ici, je crois que les foils UHA, ce n'est pas forcément des foils qui sont conçus pour aller forcément plus vite en top speed. Eux, c'est plutôt leur capacité à conserver la vitesse longtemps, et ne pas avoir de trous. Et au final, en donnant une foil, c'est hyper important dans la recherche de performance, puisqu'on veut relier souvent un point A à un point B, et ça ne sert pas forcément à grand-chose d'aller des fois à 25 nœuds, et puis des fois à 10 nœuds. Si on peut éviter de faire des baisses vraiment sensibles, c'est vraiment là qu'on fait des grosses différences aussi, je pense. Avec un foil ultra high aspect, on va aussi potentiellement perdre de la portance à très basse vitesse. Donc là, c'est faute de cordes. Alors ça, ça peut se discuter aussi, parce que selon les formes de profil, les cambres, etc., tout ça, des interactions, ce n'est pas toujours très simple. Mais globalement, ces foils à allongement très importants, ils gardent plus longtemps la vitesse, donc une fois bien lancé, le risque de retomber dans une cloche de vitesse critique diminue. Mais si on finit par y arriver, parce qu'on n'a plus d'énergie pour pomper, qu'il n'y a pas d'énergie dans la mer, et qu'il n'y a pas de bump, pour plein de raisons, en fait, ils n'aiment pas trop quand même la basse vitesse. Donc on peut perdre le vol. Pour des raisons proches, on va aussi potentiellement perdre un peu en capacité de décollage. En fait, pour bien décoller avec un foil très allongé, il faut être capable de générer de la vitesse suffisante pour créer la portance. Donc les foils UHA se marient particulièrement bien avec les planches longues et étroites, qui accélèrent bien sur l'eau, ou également ne freinent pas trop brutalement en touchette. Donc là, c'est dans le sens de la conservation du vol. Et en fait, que ce soit en downwind subfoil ou en parawing, mais aussi en wingfoil, toute proportion gardée, mais du coup avec une planche plutôt mid-length. Donc il y a quand même un match foil-planche qui est important à prendre en compte. Et au final, même si la finesse et l'efficience de ces foils leur donnent une certaine forme d'accessibilité, puisque rester longtemps en l'air, être finalement tolérant à la propulsion ou au manque de propulsion pour conserver la vitesse et le vol, il reste quand même un peu plus exigeant, je pense, sur les différents points que je viens d'évoquer. Donc pour moi, et je peux entendre que ça se discute, d'ailleurs les commentaires sont aussi là pour ça, mais on perd quand même un peu en accessibilité car il y a un côté un peu technique avec ces foils. Enfin, et je crois que c'est important à comprendre, avec un foil UHA, on ne gagnera pas forcément dans toutes les conditions de Downwind sur les points que j'ai évoqués, parce qu'on ne pourra pas toujours forcément les exploiter ces points-là. Donc je m'explique. Parce qu'en fait, les conditions de mer courtes et serrées, et sont aussi très joueuses qu'on a en Downwind, elles permettent par exemple difficilement d'exploiter les qualités intrinsèques d'une aile avant ultra-longée. Parce qu'en fait, on n'arrive pas trop à générer beaucoup de vitesse ou soit à doubler les bumps parce que les bosses derrière les vagues sont aussi très raides. En revanche, dans les conditions de houle plus longues, là on peut constater un net gain potentiel en performance, surtout si on pompe, par exemple, pour garder encore plus longtemps une houle qui se déplace vite et qui n'a pas forcément énormément de pente. Parce que au moment où on a la vitesse initiale, là on arrivera plus facilement à garder cette houle. Et après, les conditions idéales pour exploiter le maximum ces foils, c'est un mix de clapot et de houle. Donc dans ces conditions, le potentiel de gain est assez important. Bien sûr, avec une bonne technique, une très bonne technique et une excellente lecture de plan d'eau pour trouver tout le temps la bonne trajectoire. Donc maintenant, en résumé, je crois qu'il est intéressant de voir que l'arrivée sur le marché des foils ultra-high aspect constitue une avancée importante pour certaines pratiques comme le downwind foil, notamment performance, mais que son application reste relativement spécifique. Donc il y a du gain pour certaines pratiques, dans certaines conditions, mais on ne gagne pas pour tout et à tous les coups et pour tout le monde. Le progrès s'exprime différemment selon l'usage qu'on a, les conditions que l'on rencontre ou que l'on cherche, et puis l'effort aussi que l'on souhaite mettre pour soi-même pour exploiter son foil. Donc cette catégorie de foil, ça reste pour le moment un public cible assez averti et donc pour certaines conditions. Et voilà, ce qui est important à retenir, je pense, c'est qu'il ne périgne pas du tout les foils récents avec des aspérations de 10-12 comme le Glide 2.0 qui est aussi excellent chez Diotone. Mais si tu es fan de d'un windfoil et que tu as déjà un bon niveau et que tu recherches la performance, alors si tu optes pour un foil de ce type, tu vas clairement découvrir des sensations de Glide que tu n'osais même pas imaginer jusque-là et tu vas te régaler. Maintenant, je t'invite à découvrir d'autres vidéos que j'ai consacrées aux conseils sur les foils et à me laisser un petit like ou un commentaire ci-dessous. Peut-être as-tu toi-même essayé ce type de foil et ton feedback m'intéresse. J'apprécie toujours échanger avec vous et puis me nourrir aussi de vos expériences. Maintenant, bonne fête de fin d'année et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada